Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois-ci ça sera un unboxing enfin la deuxième partie de l'unboxing de ma commande Kandysan, donc pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo savent de quoi je parle donc hop je vais déballer tout ça j'ai trop hâte celui-là il est arrivé quand même deux semaines après le premier colis donc voilà alors toujours aussi bien protégé avec une partie de ce que j'ai pris donc ça je vous l'ai déjà montré dans la première partie donc voilà voilà, ça c'est le reste j'en avais pris énormément parce que j'adore trop ça, pour le premier truc que je vois ok donc ça c'est un, comment ça s'appelle doriyaki un truc dans le genre, je sais plus c'est quoi encore pour ceux qui savent doivent savoir que c'est une sorte de deux pancakes assemblés, il y a un truc dedans alors voilà donc c'est une sorte de, comme si c'était deux pancakes voilà et à l'intérieur vous avez la pâte qui est là donc on va goûter ça et on va dire si j'aime pas non celle-là, ça a pâte d'haricots et j'adore la pâte d'haricots, c'est trop trop bon j'adore trop franchement c'est vraiment pas ça a goûter c'est vraiment bon mais après c'est pas extraordinaire non plus mais je trouve que c'est assez bon donc je mangerai la suite après j'ai pris des petites purées purées, enfin des gommes pour la marque purée c'est la marque purée, voilà et c'est au raisin donc je vais en ouvrir un, je connais déjà j'adore trop le sapet juste comme ça là, ça sent hyper long voilà, j'adore, j'adore ce raisin voilà, donc c'est petit comme ça je sais pas si c'est ça là c'est tout petit comme ça en forme de coeur avec du sucre et c'est assez acide je crois voilà, ça c'est acide en fait c'est vraiment le goût de raisin qui est très prononcé que j'adore donc c'est un peu raisin fleuri et tout donc j'adore trop, c'est trop bon donc j'en ai pris deux mais je crois que j'en ai pris plusieurs mais on va voir après je vous l'avais déjà présenté dans la première vidéo donc voilà, je vous l'avais dit j'en ai pris plusieurs donc voilà le reste donc je vais ouvrir un parce que là je crois que dans l'autre vidéo je l'avais pas montré c'est toujours au raisin et c'est des sortes de petits bonbons, enfin comme ça ça peut être plus chaud je crois voilà comme ça et c'est genre hyper bon aussi on sent vraiment bien le goût c'est un bonbon mou c'est très très bon ensuite j'ai pris un baume coucheine donc j'avais déjà pris un baume coucheine à la fraise et cette fois-ci je l'ai pris à la banane donc voilà, c'est comme ça c'est une sorte de gros gâteau j'avais goûté à la fraise et c'était assez bon mais c'était pas une fille extraordinaire donc voilà donc oui on sent le on sent la banane oui ça sent vraiment bien la banane et après voilà c'est comme ça c'est assez bon hein on sent le goût de banane mais c'est pas trop prononcé en fait donc ça va c'est assez léger et en gros ça va c'est assez bon pour manger pour le matin un truc comme genre je trouve ça assez bon parce que je m'attendais à avoir un truc hyper genre on goûte mais vraiment le goût banane chimique et tout mais là pas du tout karma des par contre je sais plus du tout c'est à quoi je crois que c'est à la monde c'est à la monde c'est à la monde donc la dernière fois je l'avais pris c'était c'était à quoi pouding voilà des pouding donc là c'est des chips sucrés et là c'est des amandes voilà je vais pas quand même ouvrir tout parce que je vais pas tout manger en fait donc là je n'ai pris un autre mais je sais pas du tout ça quoi je crois que c'est cacahuète donc je crois que celui-là c'est normal caramel comme là comme ça et celui-là donc je vois celui-là mais celui-là je vais pas au venir parce que si j'ouvre tout ça va rester comme ça le temps que je démange ça va vraiment pourrir ça sent énormément ça sent vraiment vraiment l'amande ah oui alors voilà c'est vraiment genre comme des petits des apéritifs des acouettes soufflées là on peut retrouver donc là c'est bon c'est super bon c'est trop bon parce qu'en fait on sent bien on sent le on sent assez du maïs soufflé mais on sent le caramel et aussi l'amande c'est très très bon c'est très très bon je sais pas si vous allez voir quelque chose que je vous montre là donc I don't know je ne sais pas du tout c'est quoi donc je vais vous montrer qu'elle m'est pas cradée donc ça c'est des chips ça doit être des chips au maïs et au beurre de ce que je vois donc voilà c'est comme ça j'avais pris aussi un petit pack un petit pack de découvertes juste pour voir pour goûter certains trucs que j'ai jamais goûté ça sent la fumée en fait ça sent la fumée donc c'est des petits trucs comme ça c'est tout possible je sais pas si on va voir quelque chose mais c'est tout petit comme ça hum c'est plutôt bon quand même voilà c'est comme si en fait je suppose vous allez bien voir en fait c'est comme si c'était une forme de maïs vous savez qu'on épille voilà comme ça et ça fait penser un peu à du popcorn c'est un peu la même texture du popcorn aussi c'est trop cool donc on a un petit truc là je ne sais pas c'est quoi donc c'est dans mon pack découvertes donc je vais vous le montrer comme ça c'est peut-être des petits apéritifs salés par contre je ne sais pas du tout ça vient de quelle année donc si quelqu'un le sait justement moi je ne sais pas du et là on a ces potions là donc toi qu'on a des cartes en tout temps genre en 3D c'est comme ça dans un petit truc comme ça donc là c'est quoi ça doit être la petite carte je vais vous montrer ça après ça sent le fromage en fait fromage ou tomate un truc d'un genre c'est vraiment normal on peut retrouver ça partout en France c'est pas extraordinaire c'est des petits apéritifs que vous trouvez c'est la tomate que vous pouvez retrouver en France quoi mais c'est pas extraordinaire clairement alors ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre je ne sais pas du tout juste du tout c'est encore des trucs salés à manger voilà le pacadine c'est comme ça par contre je ne sais pas trop c'est quoi une omelette je ne sais pas on va goûter ouais ça sent la sauce le soja voilà sauce soja sauce soja c'est bon mais pas extraordinaire non plus donc voilà c'est des petites voilà donc là on peut le retrouver partout aussi je vois des poulpes peut-être un truc sucré je vous le montre quand même je ne sais pas si je vois quelque chose quand même il faudra peut-être que je le fasse voilà donc voilà on a des petits poulpes ça doit être au citron ou à l'orange et c'est sucré ouais c'est au citron citron orange voilà et c'est sucré on a un petit poudre à l'intérieur qui pique je ne sais pas si vous voyez quelque chose de là-haut voilà mais à l'intérieur ça pique donc c'est assez surprenant parce que je pensais que c'était un bonbon normal quoi ça pique assez fort donc voilà alors ça c'est un truc au chocolat voilà parcadine toujours aussi joli et c'est d'être au café chocolat alors ça sent beaucoup de chocolat chocolat noir donc c'est comme ça j'aime pas du tout j'ai sucré au chocolat noir j'aime pas le chocolat noir et en plus il y a une sorte de ganache là à l'intérieur qui n'est pas très bonne donc ça c'est pas pour moi je vais donner ça je vais refiler ça à quelques personnes ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre alors ça bake c'est quoi au chocolat blanc on va goûter tout d'abord je vous montre comment c'est voilà on va dire des langues de chat vous savez les langues de chat les gâteaux voilà déjà comment c'est ah c'est des chocolats c'est bizarre donc c'est comme ça on dirait que c'est des chocolats attends moi je goûte un c'est hyper sucré c'est du chocolat blanc avec des petits morceaux en fait en fait c'est du chocolat blanc qu'ils ont un peu du chocolat blanc mais ils ont fait cramer les extrémités donc ça fait comme si c'était là vous voyez ça ça fait un peu brûler en fait ça fait chocolat blanc brûlé et c'est assez sucré mais très bon on a 10 c'est comme ça je connais donc je prends le rire j'ai déjà goûté un à la vanille là c'est à la fraise donc en fait c'est des biscuits croquants avec à l'intérieur avec à l'intérieur c'est pas une pâte qu'ils ont mis à la fraise mais c'est un truc qui se désintègre en fait un peu dans la bouche quand tu le manges donc voilà en forme de poisson ensuite qu'est-ce que nous avons on a des gommes donc pommes pommes attends pommes, raisins, oranges voilà packaging toujours aussi ça sent fort donc forme de tête et tout c'est ça je vais prendre la pomme pour voir donc voilà c'est des petites gommes qu'on peut retrouver partout hyper concentré en fait c'est des fois que tu manges de sorte de bonbons comme ça c'est gilatineux en plus c'est pas pour tout le monde mais d'habitude quand tu manges des fois ce genre de bonbons , le goût n'est pas très prononcé mais là c'est hyper hyper concentré donc on sent bien le goût de pommes d'oranges et voilà donc j'aime bien parce qu'il y a toujours un petit truc pour fermer vous voyez là ça c'est cool comme ça tu peux le garder parce que là j'ai ouvert plein de trucs et je ne sais pas quand est-ce que je vais les manger ça je connais j'avais déjà pris donc on va montrer le packaging donc ça c'est des bonbons assez durs je vais l'ouvrir mais je me souviens que je n'aimais pas trop ça à l'orange ouais ça sent ça sent chimique quoi donc clairement voilà c'est des petits bonbons comme ça c'est vraiment pas extraordinaire et c'est hyper hyper dur oh ça c'est à la pêche j'adore des trucs à la pêche comme ça c'est pêche je vais dire pêche light oui bien sûr pêche light pêche blanche voilà alors ça j'aime bien parce qu'on peut les refermer et ça c'est cool ça sent ça sent bon bien on n'est pas énormément il n'y a pas énormément de choses là-dedans ouais il n'y a pas beaucoup de choses je vous montre c'est assez mou en fait on va voir c'est comme ça ah j'aime pas trop cette texture le goût de la pêche blanche est vraiment très très prononcé donc autour en fait c'est assez dur après ça se désintègre et après le bonbon il est j'allais dire très plastique enfin vous voyez les bonbons genre les petits oursons là comme ça j'ai la tine et tout on sent bien le goût de pêche par contre j'aime bien le petit pâte de ging qui est plutôt pas mal en gros ensuite donc là je vois un poulpe du poulpe séché alors par contre là je vais l'ouvrir mais il n'y a pas de fermeture donc ça si je l'ouvre il faudra le manger après ou le partager donc voilà oh alors là là ça sent mais le poisson c'est du poulpe mais là ça sent fort ouais ça sent le ouais c'est du truc séché voilà c'est comme ça du poulpe séché clairement on va goûter j'ai jamais goûté genre de truc comme ça j'aime pas du tout parce qu'ils ont mis du sucre dessus oh et après tu sens le goût du poisson là berg 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 oh j'aime pas du tout oh oh berg berg mon dieu pourquoi ils ont mis du sucre dessus je sais pas si je les vois mais ils ont mis du sucre dessus alors qu'ils sont en train de manger en mode tranquille et d'un seul coup il y a le goût du poisson là frais qui vient dans ta bouche comme ça ah après c'est un petit peu je sens un petit goût de un petit goût de piment aussi qui vient après à la fin peut-être qu'on sent bien le goût de piment berg berg ça je vais les refiller direct à quelqu'un il dit tiens mange ça berg ensuite oh ils m'ont mis à faire du truc séché j'aime pas le truc séché je crois ça c'est du bœuf du bœuf séché voilà j'aime bien le packaging oh le thermon oh là je sens encore le goût du oh du truc séché là du poulpe séché dans ma oh berg ça sent il y a du il y a du je sens le soja aussi donc voilà clairement c'est du bœuf séché on prend un petit goût parce que moi comment je suis j'aime pas trop le truc comme ça il y a un goûté oh 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 ah j'aime pas donc on sent bien le goût du soja il y a des épices dessus du oh comment ça s'appelle c'est pas du du cumin j'allais dire la poudre curry là il y a ça dessus et on sent vraiment bien le mais moi j'aime pas le bœuf comme ça oh il me faut un truc sucré là parce que alors après avoir mangé le truc là les poulpes on passe du poisson à du bœuf séché là mais mon dieu oh il me faut un truc sucré en fait là clairement tiens mais il y a du chocolat on va prendre du chocolat milky chocolate donc ça c'est à la banane et au chocolat donc je pense que ça va peut-être rehausser le goût là qui est là ma bouche ça sent la banane j'ai juste ouvert deux secondes là comme ça ça sent la banane oh j'aime bien comment ça s'ouvre en fait donc là on a un petit truc open donc là tu fais juste ça et voilà hop t'as ton petit chocolat qui est là mais juste sentir juste ça ça sent hyper la banane oh je sens trop le goût de truc là le goût du poisson là alors on sent plus quand même le chocolat que le que la banane vous voyez voilà on sent plus le goût du roulot de la banane mais ça passe le goût est passé aussi le goût des trucs là poisson et boeuf séché c'est passé là je sens plus c'est bon mais voilà moi j'aime bien les trucs à la base banane donc si vous n'aimez pas les trucs à banane voilà mais c'est vraiment c'est pas mal on sent la banane mais c'est pas trop trop prononcé ensuite ce qu'on a c'est quoi ça ah ces trucs comme quand on était petit ça les trucs de petite petite que tu mets dans la bouche c'est ça ah oui c'est ça mais c'est à quoi c'est à la fraise c'est acide c'est acide j'ai vu sore sore donc c'est acide voilà je vous montre comme c'est bien ouais bof ouais bof j'aime bien parce que je dis bof mais avant le bof il y a ma qui fait ouais ça va c'est ce vent mais bof moi je donne ça à l'enfant voilà voilà ensuite on a quoi donc ça c'est de la martelotte c'est des chewing gum j'ai l'impression fits je vous montre même pas moi aussi j'ai un problème alors on va faire ça et c'est au citron ouais et ça sent hyper ça sent au citron mort c'est un chewing gum ouais c'est un chewing gum je vais pas le manger là je vais prendre un tout petit bout donc c'est comme ça je crois que quand j'étais partie en Corée j'avais ramené des trucs comme ça mais c'était pas au citron mais au raisin il y a des sortes de petits grains dedans qui donnent un petit peu le goût acide mais c'est une chewing gum tout à fait normale à part après là je sens un petit goût chimique un arrière goût là que j'aime pas trop ouais parce que je pense que c'est au citron le citron c'est pas trop ma tasse de thé you know ensuite on a des pots qui des gros pokis au gâteau à la fraise j'adore le packaging le packaging est super j'adore voilà voilà oh c'est bien c'est des trucs comme ça où je peux donc on a je pourrais refermer après c'est cool alors on en a 3 3 paquets 3 sachets en fait avec 4 gros pokis voilà donc je vais en ouvrir plein quand même ah ça sent hyper j'ai juste ouvert on sent bien le ah ouais ça sent un petit peu de chimique quand même donc voilà en fait on a on a vraiment quand même le le côté le côté un peu cheesecake fraise il y a beaucoup par rapport au petit gâteau là donc c'est assez épais donc ça c'est bien après je sens quand même le goût chimique quoi mais c'est assez bon voilà en tout cas j'adore le packaging c'est bon c'est hyper sucré mais je ne peux pas je sens que ça sera aberatif en fait ça va m'écurer si j'en mange trop donc là c'est encore un petit biscuit avec vous allez voir oh j'adore le packaging comment il est fait le truc donc c'est comme ça et là tu l'ouvres là en fait enfin j'aime bien comment c'est fait je peux le refermer après oh j'adore c'est comment c'est mis c'est du style un peu clair et tout donc t'en as combien 1 2 3 4 5 6 7 t'en as 8 donc voilà c'est bien parce que j'ai des trucs que je peux refermer après donc on sent bien la noisette ouais alors je vous montre quand même voilà donc tout là c'est la noisette et autour c'est le biscuit avec du chocolat franchement c'est trop bon c'est trop trop bon parce qu'on sent trop bien la noisette et le petit gâteau autour ah non c'est trop bon celui-là j'adore trop c'est trop trop bon franchement j'adore trop ça celui-là il est trop 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 bon il est un trop trop bon goût ensuite ça je connais c'est des sortes de petites gommes ça après ça c'est pour plus pour les enfants clairement ça c'est pour les enfants parce qu'on peut ils peuvent jouer donc c'est à dire que le petit bouchon là il peut s'amuser avec en fait mais en fait tu le plis comme ça ensuite tu le mets sur une surface et après il va sauter ouais non je connais c'est des trucs à la gomme c'est pas exceptionnel j'avais pris la dernière fois ça mais c'était yogourt raisin là c'est à la fraise ouais non c'est pas exceptionnel franchement pas du tout même pouls chauds mais je crois que je sais pas si je me trompe à chaque fois mais bon je crois que c'est des pouls chauds à la marque mais je suis pas trop sûre faut me dire si je me trompe donc ils m'ont mis un donc ça c'est à l'orange ou à grume truc dans le genre et celui-là oh là là melon j'adore les trucs comme melon là les trucs comme melon comme ça j'adore trop donc celui-là je vais l'ouvrir pour goûter c'est trop bon on sent vraiment le melon c'est hyper hyper concentré en fait et après celui-là c'est à grume donc j'ai l'ouvrir celui-là à grume ou à grume ou orange je crois que c'est orange sanguine ouais c'est orange sanguine et on le sent très bien aussi mais c'est pas exceptionnel puisque moi je n'aime pas vraiment les choses à l'orange ça se mange et bof quoi pour finir puisque là il y a carrément du rien pour finir donc là ce sont des petits gâteaux que j'ai déjà goûté mais à la fraise donc voilà donc là c'est par contre c'est le goût glace glace au chocolat vanille je pense oui c'est cookie vanilla voilà glace cookie vanilla donc ça c'est des petits oh j'adore les pacas d'hier franchement petits paquets comme ça voilà donc voilà c'est comme ça c'est bon c'est bon mais clairement on mâche en plus la vanille que cookie parce que c'est cookie vanille on le sent un petit goût de gâteau mais c'est pas vraiment cookie amour quoi mais ça se mange c'est très pas mal donc ça je connaissais déjà aussi puisque j'avais déjà goûté à la fraise mais c'était hyper chimique de ce que je me souviens donc voilà voilà j'ai terminé pour cette vidéo dégustation unboxing de ma commande Candice Anne donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi si vous avez déjà goûté certains produits que je vous ai montré si vous adorez aussi les trucs les bonbons à base de raisin du style comme ça ou les boissons au raisin voilà ah j'ai oublié parce que je vous avais dit que j'allais goûter la boisson au lait je vous avais dit que j'allais goûter la boisson au lait donc là elle est bien bien fraîche dans mon frigo bien bien fraîche donc on va goûter ça ensemble ok donc je sais pas si vous allez voir ce que je vais vous montrer mais l'odeur bof ouais mais la couleur du truc en fait j'ai pas de vert pour vous montrer attendez je sais pas si vous voyez mais la couleur si là là je pense que vous devez voir la couleur elle est quand même voilà alors c'est parti oh j'aime pas du tout en fait c'est pas gazeux c'est c'est plat j'ai l'impression qu'il y a un peu du goût d'anis ou j'aime pas il y a un petit goût acre que j'aime pas là-dedans ouais non c'est pas pour moi je vais le refiler parce que j'aime pas du tout il y a juste que j'aime pas je les redonne je les refile aux gens pour ça boire oh j'aime pas du tout il y a un goût que j'aime pas je le sens encore bref bref dans tous les cas dites moi si vous avez goûté cette boisson au lait qu'est ce que vous en avez pensé je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo